Le Marathon tire son nom de la bataille de Marathon. Elle a lieu pendant la première guerre médique en 490 avant notre ère. Les guerres médiques opposaient les Grecs au Perse, peuple du Moyen-Orient. Cette bataille qui a lieu sur la plage de Marathon, non loin d'Athènes, est remportée par les Grecs. Un soldat grec nommé Philippides aurait selon la légende couru depuis la plage jusqu'à la capitale pour annoncer la victoire aux siens. Plus de 2000 ans plus tard, en 1896, Pierre de Coupertin organise les premiers Jeux Olympiques modernes dans la ville qui a inspiré ses Jeux, Athènes. Un marathon est alors organisé, retraçant les pas du soldat Philippides. Remporté par Spiridon Lewis, un berger grec qui s'impose en 2h58 minutes et 50 secondes, le premier marathon de l'histoire, ou plutôt le deuxième, vient de s'achever. Spiridon est donc le premier champion olympique du marathon. Pour autant, la distance de la course n'était pas vraiment de 42 km et 195 m, mais plutôt d'une quarantaine environ. C'est en 1908 que l'on trouve la première mention de la distance telle qu'on la connaît. Lors des Jeux Olympiques de Londres, la famille royale souhaite donner le départ de la course depuis le château de Windsor. L'arrivée se termina en face de la loge de la Rennes, sur le stade olympique. La distance séparant les deux ponts était de 42 km et 195 m. 13 ans plus tard, en 1921, à Genève, lors du congrès de l'International Amateur Athletic Federation, la distance est officialisée. En 1966, Roberta Gibb court le marathon de Boston de manière non officielle. Elle s'incruste dans la course pour démontrer qu'une femme peut bel et bien courir une telle distance. A l'époque, elle fait scandale et dérange l'Amérique. Selon la société, le sport à haute intensité empêcherait les femmes d'allaiter car leur sein se durcirait. Apparemment, cela les empêcherait également d'avoir des enfants à cause de l'affaissement de leur vagin. Mes informations, sexisme, mettez le mot que vous voulez, mais être une femme qui fait du sport à l'époque, ça devait être invivable. Avec ce geste fort, Gibb inspirait une jeune femme de 18 ans, Catherine Switzer. Switzer est née en 1947 en Allemagne. Elle grandira aux Etats-Unis où son père part travailler, elle étudie alors le journalisme. Passionnée de course à pied, son entraîneur refuse de la laisser courir les longues distances. Elle se contente du cross, des courses de 3 à 5 km environ. Inspirée par la performance de Gibb, Switzer s'entraîne dans son coin sur les longues distances et s'inscrit au même marathon de Boston l'année d'après, en 1967. Lors de la course, malgré une perruque et des vêtements d'hommes, elle est remarquée par les coureurs et le patron de la course, Jock Sample, qui tente de l'arrêter. Catherine essaie de se dégager de l'homme, qui devient violent. Son entraîneur et son petit ami Tom Miller, un sportif lui aussi, repoussent l'organisateur et vont servir de garde du corps à Switzer. Menacée par des organisateurs tout au long de la course, Catherine termine le marathon en 4h20, inspirant des générations de jeunes femmes qui, elles aussi, rêvent de faire du sport. Après cette course, Switzer continuera son combat en courant de nombreux marathons. Les années passant, de plus en plus de fans viennent la rejoindre au départ de la course, jusqu'à ce que tous les marathons du monde finissent par accepter que les femmes participent. Sous l'impulsion de la coureuse, en 1984, les Jeux Olympiques de Los Angeles sont les premiers à organiser un marathon féminin. Il est remporté par la suissesse Gabrielle Anderson au bout de l'effort. Catherine Switzer est aujourd'hui trop méconnue par rapport à ce qu'elle a réalisé. Si aujourd'hui le sport est accessible à toutes et à tous, c'est parce que des hommes et des femmes se sont battus pour obtenir ce droit. Il ne faut pas l'oublier, il faut les honorer. En 2017, à 70 ans, Switzer a de nouveau couru le marathon de Boston avec le même dossard 261 qu'à l'époque. Elle n'en finit pas d'inspirer et de forcer le respect. Aujourd'hui, les deux records du monde sont détenus par des Kenyans. Bridget Kosgay est devenue en 2019 la femme la plus rapide sur la distance avec un chrono de 2h14 minutes et 4 secondes. Elliot Kipchoge est, quant à lui, devenu l'homme le plus rapide du monde avec son chrono de 2h01 minutes et 9 secondes. Après plusieurs tentatives, le Kenyans est même parvenu à passer sous la barre symbolique des 2h de course. Mais le record n'est pas valable selon l'IAF car Kipchoge a notamment utilisé des lièvres, les coureurs qui se mettaient devant lui pour lui caler un rythme. Ce qui est bien évidemment interdit. Pour terminer, je vous conseille l'excellent film Stronger qui raconte l'histoire d'un homme victime de l'attentat du Marathon de Boston en 2013. L'événement avait secoué la planète à l'époque et le film qui est tiré de l'histoire vraie est incroyable. C'est Jake Gyllenhaal qui joue le personnage principal.